Qu'est-ce qu'on peut parler de féminisme dans la pop culture ? Moi j'ai pas vraiment l'impression qu'on peut parler de féminisme dans la pop culture, en tout cas dans les séries télévisées, parce que la pop culture c'est large, dans le passé. Il y a eu des choses intéressantes, il y avait des séries dans lesquelles il y avait soit des personnages qui étaient particulièrement actifs, je pense à Emma Peele, ou alors une série comme Marie-Tyler Morchow dans laquelle on voyait pour la première fois une femme qui travaille, une femme qui n'est pas mariée, qui drague sans nécessairement vouloir se marier, ce qui était quand même assez inhabituel à l'époque. Mais de là à parler de féminisme, ça me semble être un peu fort, parce que pour moi pour être taxée de féministe, il faut avoir cette intention, il faut avoir un discours, il faut vraiment aborder des thèmes, mettre les femmes en avant, et je pense pas qu'on puisse vraiment se dire que la fête à la maison, Madame est servie, l'agence touriste qui était des séries féministes. Aujourd'hui par contre, on commence à avoir des choses qui sont plus intéressantes, qui n'utilisent pas toujours le mot féminisme ou le mot féministe, mais une série comme Big Little Lies qui aborde la question des violences et qui l'aborde du point de vue et du côté des femmes, en cassant la représentation habituelle qu'on a, c'est-à-dire que ce sont des femmes passives qui devraient partir, c'est ce que la série ne montre pas, elle montre vraiment les mécanismes de la violence. Ça il me semble que par exemple, ça pourrait être une série qui peut être taxée de féministes, une série comme De Folles avec Gillian Anderson, qui est une série anglaise avec un serial killer, où elle joue la personne, la policière qui traque ce serial killer, et qui lui téléphone en lui disant, mais ce que tu fais c'est des meurtres misogynes, c'était moi la première fois que j'entendais ce genre d'argumentaire utilisé à la télévision. Donc je pense qu'aujourd'hui, on arrive à quelque chose de plus féministe, même si le mot n'est pas encore souvent utilisé. Alors on a effectivement des rôles et des représentations plus intéressantes aujourd'hui, d'abord il faut se rendre compte qu'on revient de loin, donc c'est difficile de faire pire je dirais, parce que quand on regarde les séries des années 60 ou des années 70, à part peut-être Imapil justement que j'ai cité tout à l'heure, ou à part Marie Tyler, dans le Marie Tyler More Show, on a des séries qui sont quand même compliquées à regarder, c'est Ma sorcière est bien-aimée, les femmes au foyer par exemple, ou c'est des femmes objets comme dans Alerta Malibu, ou c'est des femmes à sauver comme dans l'agence Tourisque, donc on revient de loin. Donc aujourd'hui oui, on a des représentations plus intéressantes, on a des femmes qui travaillent, on a des femmes qui veulent ou pas des enfants, qui veulent ou pas se marier, on a des femmes aussi différentes, qui peuvent être noires, qui peuvent être lesbiennes, donc là franchement les choses se sont améliorées, mais il reste quand même une grosse marge de progression, c'est-à-dire qu'aujourd'hui une lesbienne a plus de chances de mourir dans une série que d'arriver au bout de la série, on est encore dans un monde très hétéronormé, axé sur la famille et sur les enfants, on ne parle pratiquement jamais de polyamour ou de non-monogamie, les femmes doivent encore faire un petit 34, et encore je suis gentille, c'est-à-dire qu'elles ont un physique hollywoodien, on ne voit pas de femmes handicapées, donc il y a quand même encore une sacrée marge de progression. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été diffusées avant les années 90, les années 90, qui ne pourraient plus être diffusées aujourd'hui, parce que, d'abord quand on les regarde, il faut qu'on se rende compte qu'on est en train de regarder quelque chose qui est daté, et qui a été produit dans un certain contexte, mais je revoyais récemment Ma sorcière bien-aimée, Ma sorcière bien-aimée, tous les épisodes sont des magnifiques exemples de culture du viol, par exemple, où elle est responsable, par exemple, d'agressions qui lui arrivent, où elle est un objet et utilisée par son mari, grâce à ses talents culinaires d'ailleurs, pour pouvoir faire signer des contrats, c'est des choses qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui, c'est des discours qu'on ne pourrait plus tenir aujourd'hui. On est aussi face à des sitcoms comme La fête à la maison, ou comme Madame Esservie, dans lesquelles les femmes ont une certaine représentation et doivent y rester. On est beaucoup face à des mères au foyer, par exemple, face à des femmes-objets, je pense à Miss Moneypenny, par exemple, dans James Bond, et les franchises de ce genre-là. Ces choses-là, aujourd'hui, ne pourraient plus être présentées telles qu'elles, en tout cas. Alors, il y a des choses plus intéressantes et des représentations plus intéressantes, globalement. C'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, ont quand même plus de marge d'action, par exemple, dans les séries télévisuelles, elles sont responsables de leur propre vie, par exemple. Elles ont des marges de progression un peu différentes, elles peuvent être des choses différentes que juste femme au foyer ou juste une maman. Est-ce que, pour autant, le féminisme n'est pas justement du green... Enfin, non, on ne dit pas du greenwashing, on dit du féminisme washing. Si un peu, mais en même temps, on sent bien que si c'est juste le vernis, ça ne tient pas très longtemps. En séries télévisées, par exemple, il faut faire une dizaine, au minimum, d'épisodes par saison. Si le but de ce personnage est d'être une femme-objet, elle peut tenir la chandelle et elle peut tenir son rôle en épisode ou deux, mais ça va vite revenir une femme-objet si c'était ça l'intention du personnage. Donc, je pense qu'il y a effectivement un surf sur l'air du temps, mais il faut qu'il tienne cet air du temps. Sinon, les séries ne sont pas regardées parce qu'elles ne sont pas intéressantes et elles ne touchent pas les gens au cœur. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui se joue, qui n'est jamais parfait. Il faut se rendre compte qu'une série, elle n'est jamais parfaite. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont intéressants et puis un épisode qui vient tout casser. On a une cerceille qui est relativement maître de son destin et qui se fait violer un jour, comme ça, sans qu'il y ait de raison. Donc, les séries télévisées, c'est ça aussi. C'est des pas en avant et des pas en arrière constants. Elles ne sont pas parfaites. Elles doivent être prises comme quelque chose qui n'est pas parfait, justement. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une vague féministe. Parce que pour moi, pour qu'il y ait une vague féministe, il faut qu'il y ait une vraie intention féministe. Il faut qu'il y ait une vraie utilisation des discours, des thématiques, mais des rhétoriques aussi féministes, des arguments. Et pour ça, il faudrait déjà qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui créent des séries télévisées et des femmes féministes. Il y a à peu près 25% de femmes créatrices ou productrices de séries télévisées. On est donc loin d'avoir le 50-50. Et dans ces 25% de femmes, elles ne sont pas toutes féministes. Il y en a qui représentent encore des femmes empathiques, douces, bavardes, gentilles, élancées et gracieuses. Et donc, pour moi, pour dire qu'il y a une vague féministe, il faudrait qu'il y ait massivement des séries qui s'emparent des thématiques, qui s'emparent surtout de la manière de présenter ces thématiques. Parce qu'on peut parler du viol, mais on peut en parler de manière totalement non-féministe. Et on peut parler du viol de manière féministe. Pour le moment, il y a certaines séries qui le font. Et il y en a encore d'autres qui doivent rattraper le train. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !